As-tu déjà eu des doutes sur ce qu'un diplôme universitaire peut t'apporter ? As-tu déjà posé la question à savoir si ta différence ou telle différence de ta manière d'être différent pourrait être un blocus pour toi pour t'intégrer dans une communauté ? As-tu déjà été jugé tout simplement parce que tu avais des opinions différentes de celles des autres ? Je vais partager un peu tout ça dans cet épisode. Je m'appelle Edem, je suis le réalisateur, le producteur de cette émission podcast. Ce que j'aurais aimé savoir, j'ai reçu plusieurs personnes en fait pour une vingtaine d'épisodes par le passé. Donc si tu as envie de les écouter, des infos dans l'introduction, dans le détail. Donc n'hésite pas à glisser vers le bas, tu vas trouver tout ça, toutes les infos dont tu as besoin pour réécouter les épisodes qui te seront utiles parce qu'il y a eu plusieurs partages de plusieurs personnes de plusieurs pays également. Donc ce qui est encore très intéressant. Donc je vais partager un peu ce que j'aurais aimé savoir. Mais avant ça, je vais quand même partager ce que j'ai pu retenir de l'année 2022. J'espère que tu vas aimer tout ce que je vais partager tantôt. Il reste jusqu'à la fin. Mais en attendant, première chose, je t'informe que je vais lancer bientôt une belle initiative. Donc déjà la saison 2 de l'émission, ce que j'aurais aimé savoir. Donc là, je suis en train de clore la saison 1. Donc n'hésite pas à t'abonner sur les plateformes où se retrouve ce podcast. Donc YouTube, Google Podcast, Apple Podcast également, Spotify, ListenNotes. Donc voilà, faites-le plaisir. Tu retrouveras facilement toutes les plateformes sur lesquelles se retrouve ce podcast. Et deuxième chose, je lance une infolettre avec plusieurs infos qui vont circuler dans cette infolettre-là. Donc des infos qui touchent à la communication, à l'éducation, également à l'immigration au Canada, etc. Vraiment des infos qui sont déjà forcément présentes ailleurs, mais que je vais peut-être plus détailler pour te permettre de mieux comprendre un certain nombre de choses. Donc abonne-toi aussi à l'Infolet. Je pense que ça te sera très utile. Allez, on se dit à tantôt. C'est Dem. L'année 2022, elle s'est bien passée. Elle s'est bien passée. Par la grâce de Dieu, je pense que j'ai vécu de belles choses cette année. Je me suis amélioré aussi en tant que personne. Disons que je vais vous partager peut-être six petites leçons, peut-être sept, que j'ai pu apprendre en fait pour cette année 2022. La première leçon, c'est l'importance de bien choisir son entourage. Je pense que c'est déjà en 2017, 2018, j'avais commencé à comprendre qu'il est important de faire attention aux relations humaines, donc de bien choisir ses amis et tout. Tu sais, lorsque tu es, disons, trahi par un ami ou par une amie ou par des amis, ça te fait réfléchir. Ça te fait te poser la question de quelle est vraiment ma place en fait, tu vois. Sur quoi je dois faire attention ou à quoi je dois faire attention. Tu te fais une diagnostic, une sorte de SWOT que tu te fais personnellement, tu vois. Et ensuite, tu fais une sorte de Pestel finalement aussi, parce que voilà, tu essaies de voir à l'extérieur, qu'est-ce qui m'influence, etc. Je pense que l'année 2022 m'a fait découvrir aussi beaucoup de personnes, en bien ou en mauvais. Et ça m'a fait grandir aussi, tu vois. Ça m'a fait grandir et je comprends encore mieux pourquoi ma mère me disait, fais toujours attention à ton entourage. Faut savoir avec qui tu traînes, etc. Parce que tu peux avoir des personnes qui sont très proches de toi, mais bon, voilà. Comme l'a dit en fait un de nos chanteurs togolais, King Mezan, En français, c'est ton ennemi n'est jamais loin. C'est dans ta maison qu'il se trouve, en fait. Donc, quand tu réfléchis, tu te rends compte que parfois, ce n'est pas forcément des ennemis qu'on a, en fait. C'est peut-être des personnes qui ne me portent pas dans leur cœur, tu vois. Ça peut arriver. Ça peut arriver pour X ou Y raisons. Et j'ai appris de ça. Seconde chose, savoir quoi partager aux uns et aux autres. Ça rejoint un peu le premier point, en fait, la première leçon. C'est-à-dire que si tu choisis ton entourage, tu sais à qui tu dois vraiment parler de toi, de tes projets, etc. C'est vrai que nous, les Africains, on est assez méfiant, surtout les Togolais. Surtout les Togolais. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit juste de savoir tout simplement à qui tu dois partager tes projets, ta vie, etc. Parce qu'il faut faire attention. Troisième chose, troisième leçon. J'ai appris à faire attention aux détails. Tu vois, j'ai toujours été un peu analyste. En gros, je fais beaucoup attention à moi, aux détails et tout. Mais je pense que cette année, elle m'a beaucoup plus apporté dans ce sens-là. La quatrième leçon, c'est être fidèle à ses convictions. Je pense que c'est l'une de mes plus grandes fiertés. L'une de mes plus grandes fiertés parce que j'ai perdu des amis, tout simplement parce que j'étais fidèle à moi-même, à mes convictions. Et disons que j'ai défini assez tôt ce que je voulais faire, là où je voulais aller, etc. J'ai perdu des amis en route à cause de ça. J'ai aussi perdu des amis qui, eux, ont des convictions différentes des miennes. Donc, qui ont choisi une voie différente. Mais ça fait partie de la vie, en fait. Je pense qu'au début, ça nous touche un peu quand même de perdre une personne dont on est proche et tout. Et puis après, on se dit, peut-être que ça devait arriver là. Et parfois, je me dis, c'est mieux que ça arrive plus tôt, au lieu que ça arrive, en fait, lorsque vous serez déjà, disons, des pères de famille, des parents, etc. Parce que là, encore, ça fait plus mal, tu vois. Donc, ce sont des choses de la vie, ça arrive. Et puis voilà. Comme je le dis toujours, un arbre qui ne peut pas te soutenir lorsque Titi repose ne peut pas te tuer lorsqu'il te tombe dessus. Donc, un ami qui, tout simplement, ne peut pas te soutenir lorsque tu en as besoin. Bon. Mais c'est relatif. C'est relatif. Encore une fois, c'est relatif. Bon. Une leçon de plus. L'importance d'être concentré sur ses objectifs. C'est-à-dire que si tu as un objectif bien précis, tu sais que dans 5 ans, tu dois être à tel niveau. Mon frère, ma sœur, franchement, pose-toi tranquille et ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas du tout distraire parce que ça peut faire en sorte que tu ne vas pas pouvoir atteindre ton objectif. D'accord? Je pense que le plus important, c'est, voilà, tu as travaillé pour définir un objectif bien précis. Alors, fonce. Si tu as un objectif atteindre, tu restes focus, tu ne te disperses pas. D'accord? Si un chien aboie pour te distraire, laisse-le aboiller. Si un cochon te fait signe pendant que tu vas vers ta destination, ne te jouons pas à lui du tout. Parce qu'en fait, sinon, les passants vont te confondre finalement au cochon. Et le cochon, en fait, on le voit depuis, en fait, dans tout ce qui est bizarre, tu vois. Il est toujours sale et tout. Mais toi, tu es à nouveau dans le game. Donc, finalement, on va se poser la question. Mais c'est en qui? C'est encore qui, celui-là? Tu vois? Il est important de rester concentré, comme le disent les camerounais. Tu vas se concentrer sur ton objectif et tu y vas. Après, il faut te donner les moyens de pouvoir y arriver aussi. Et là, on revient sur l'importance d'être entouré des personnes qu'il faut. OK? Et ça, je l'ai appris aussi en 2022. Disons que tout ce que je te parlais, c'est des choses qui se sont confirmées à moi. C'est-à-dire que c'est des choses peut-être que je savais un peu et tout, mais je n'étais pas très sûr, tu vois. Je vais continuer avec le fait de sortir de sa zone de confort. Je pense que nous, les Togolais, mais pas que les Togolais, on a peur. On a souvent une peur en nous. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être lié à l'histoire de notre pays, etc. C'est possible. Mais tu vas remarquer qu'à chaque fois que tu veux prendre un risque donné, même si c'est un risque calculé, etc., il y a toujours cette dissuasion parce que tu vois la peur de l'inconnu, etc. Et donc, du coup, on a peur de sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire que le Togolais, lorsqu'il trouve, par exemple, une belle opportunité où il est bien assis, il se fait son truc, parfois il n'a plus envie, en fait, de ressayer autre chose parfois. C'est relatif, bien évidemment, parce qu'il y a des Togolais qui ont compris l'importance de prendre des risques dans la vie. Moi, j'adore prendre des risques. Des risques calculés, évidemment, mais j'adore prendre des risques. Et c'est l'une de mes plus grandes fiertés aussi. Parce qu'en 2022, j'ai compris à quel point le fait d'avoir pris des risques dans les années précédentes m'a été très utile. Ça m'a forgé aussi, quelque part. J'ai réussi des paris que je ne pensais pas réussis à la base. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensaient que j'allais échouer, évidemment. Mais j'ai été ravi d'avoir pris ces risques-là. Honnêtement. Même le fait de faire ce podcast, c'est un risque. C'est un risque parce que je me suis toujours dit un jour, je vais le lancer, etc. Et puis, on m'a dissuadé aussi. Parce qu'on m'a dit non, ça va te créer des problèmes, etc. Non, il ne faut pas aborder trop de sujets tranchés. Il ne faut pas avoir trop d'avis tranchés, excuse-moi. Et donc, tu vois, ça revient un peu sur certaines petites choses que je vais partager tantôt dans ce que j'aurais aimé savoir. Donc, voilà. Sortir de sa zone de confort, je trouve que c'est important de pouvoir avoir cette mentalité de gagnant. Et là, je vais le partager sûrement dans la suite tantôt. C'est-à-dire que tout est dans la tête. Tout est dans tes pensées. Tout est dans tes paroles. Et tout est dans tes actes aussi. Parce que tu peux sortir de ta zone de confort. Mais si tu n'as pas confiance en toi et confiance en ton créateur, ça peut ne pas marcher aussi. Donc, voilà. Il y a quand même d'autres paramètres à prendre en compte. J'ai aussi expérimenté la patience. La patience est un chemin d'or. Seul un être patient peut traire une vache. Je dirais même, seul un être patient peut traire un lion. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a été très utile. Parce que la patience m'a fait comprendre qu'il est important de trouver une chose qui vaut la peine d'être immortalisée. Et aujourd'hui, je suis en train d'immortaliser ce podcast. Mais pas que ce podcast parce qu'il y a d'autres surprises qui s'en viennent. J'ai été patient pour vraiment préparer mon coup, comme on dit. Mais j'ai été aussi beaucoup patient dans la vie. Si je regarde un peu en arrière et puis je vois un peu tout ce qui a été accompli. Je pense que si j'avais sauté certaines étapes, ça m'aurait rattrapé. J'avais reçu Didier Rick, Eric Kodjo, dans ce podcast qui partageait en fait l'importance de ne pas sauter certaines étapes dans la vie. Il disait clairement que lorsque tu sautes certaines étapes, tu ne fais pas attention à l'univers. En fait, va te rattraper avec ces étapes que tu as sauté. Ce qui peut arriver. Donc, je pense qu'il est très important aussi de savoir être patient. Mais de continuer à se battre justement. C'est-à-dire qu'être patient, ce n'est pas forcément croiser les bras. Tu peux continuer à faire des choses. Tu peux continuer à mieux préparer ta stratégie. Un peu comme en fait un lion qui veut attaquer justement un autre animal. Voilà. Ou un guépard. Donc, il est important de pouvoir travailler sur ça. Voici un peu ce que j'ai pu apprendre en 2022. Je vais maintenant te partager ce que j'aurais aimé savoir. Je pense que c'est ce que tu attends en fait. Tu as envie de savoir ce que j'aurais aimé savoir. Et je pense que je vais te le partager tantôt. C'est ce que tu vas aimer. On s'est dit à tantôt. C'est la main. J'aurais aimé savoir que rien n'est permanent dans la vie. que tout change, qu'on peut quitter d'un point A à un point J, qu'on évolue par la grâce de Dieu et surtout en fait qu'on n'est jamais à la même place aussi longtemps qu'on pense qu'on devrait l'être. J'aurais aimé savoir aussi que l'éternel bénit même ceux qui sont mal vus par la société chrétienne, par les chrétiens, par l'entourage des chrétiens tout simplement. Parce que je suis chrétien et j'ai été beaucoup jugé par le passé. Juste parce que justement j'étais allé sur certains sujets. Ça peut être des sujets d'actualité. Ça peut être aussi des sujets sociaux comme tout ce qui concerne la sexualité ou encore la culture africaine, etc. Donc j'avais mes avis là-dessus. Donc on a du mal à comprendre qu'un Africain qui a été moulé dans la religion chrétienne soit capable de réfléchir par lui-même et d'avoir des avis tranchés. Tiens, parce qu'à un moment donné, je me suis dit est-ce que je serais béni ? Et j'aurais aimé aussi avoir plus de discussions avec mes parents sur les réalités de la vie de couple. C'est des choses que j'ai eu à prendre avec le temps en lisant aussi. Et je pense que j'aurais peut-être l'opportunité de rectifier le tir avec mes enfants. Alors, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir ? Ah, là, là, il y a tellement de choses, tellement de choses que j'aurais aimé savoir. Tellement de choses. Je me souviens de ce que j'avais eu le bac. J'étais allé au campus, justement, à l'Université de Lomé, à la Faculté de droit, etc. Et je pense, un an ou deux ans après, j'avais comme l'impression qu'il fallait forcément, tu vois, faire le droit pour s'en sortir, en tout cas, devenir professeur agrégé, etc. J'aurais aimé savoir qu'un diplôme universitaire, je dis bien universitaire, n'est pas la voie royale vers la réussite. Et encore, c'est quoi la réussite ? Ça, c'est un autre débat. Mais j'aurais aimé savoir qu'un diplôme universitaire, n'est pas la voie royale vers la réussite, parce que je pense que je me suis boumie, beaucoup de pression là-dessus. Je me souviens que je m'étais dit que je serais diplomate ou interprète, etc. J'aurais aimé avoir beaucoup plus d'informations aussi sur tout ce qui touche à l'orientation, parce qu'on n'avait pas ce luxe quand même. Et donc, on se disait, voilà, on fait le droit, puis on fait du droit international, etc. On devient diplomate, patati patata. Disons que j'ai cru naïvement que c'était assez facile à faire et que le processus devait être forcément de cette façon-là, alors qu'il y avait d'autres moyens d'y arriver. Je l'ai compris avec le temps, disons que je me suis rattrapé assez vite. Je remercie beaucoup mon passage à Dakar, au Sénégal. Je remercie aussi le fait d'avoir rencontré un bon prof, un prof excellent, qui m'a fait découvrir d'autres choses, autre chose que la diplomatie, le droit international, et tout ce qui va avec. J'ai compris qu'on pouvait faire mieux avec peu et qu'on n'avait pas besoin d'avoir un gros diplôme pour s'en sortir. J'aurais aimé savoir que, oui, le diplôme, c'est bien, mais le diplôme n'est pas tout. J'aurais aimé aussi mieux identifier mes aptitudes plus tôt. Je les ai identifiées, certes, avec un peu de retard, mais je me suis rattrapé. J'ai dû bosser beaucoup plus dur parce que c'était le seul moyen de pouvoir, disons, aller plus vite. J'ai compris à quel point il est important d'apprendre à se former, d'aller vers les informations, de lire. Beaucoup de gens ne lisent plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y en a qui t'écrivent pour te poser certaines questions dont les réponses sont déjà sur Internet. Google est toujours notre meilleur ami, en tout cas, dans la plupart des cas. Il faut faire attention aussi aux mauvaises informations parce que toutes les informations ne sont pas toujours correctes. Et YouTube, c'est quand même excellent. Honnêtement, on peut trouver quand même beaucoup de pépites là-bas. On peut s'auto-former aussi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai dû comprendre assez vite. Donc oui, j'aurais aimé savoir que le diplôme ne fait pas tout. Je l'ai compris avec le temps. J'aurais aimé savoir que rien n'est permanent dans la vie. Que la route tourne pour tout le monde. qu'il ne faut pas résister à la tempête en tant que temps. C'est-à-dire qu'il faut être la tempête. Tu vois, c'est-à-dire qu'on est dans un monde où tous les coups sont permis. On commence un processus, puis on se rend compte que c'est compliqué, alors qu'on n'avait pas justement analysé tous les paramètres du processus au début. Et parfois, on se perd en route. Et on commence à expérimenter ce que c'est que le doute. Je ne sais pas trop si ça t'est déjà arrivé de douter sur ta propre vie. C'est-à-dire que t'es là, tu te poses galèrement. Puis en fait, tu commences à réfléchir. Tu te dis, est-ce que je vais m'en sortir ? Est-ce que je m'étais dit qu'à 25 ans, je vais arriver à telle étape ? À 28 ans, je serai à telle étape ? Et là, tu te rends compte qu'il a 24 ans, que tu as 24 ans, et que tu stagnes, tu vois. Et j'aurais aimé savoir que rien n'est permanent que la route tourne, et que tant que tu te bats, tant que tu mets tout le moins de ton côté, ça pourrait marcher. Disons que j'ai pris du temps avant de le faire ça, de le comprendre déjà. Disons, du coup, j'ai laissé du temps passer. J'ai compris qu'il est important d'aller au fond, de puiser au fond de moi, en fait. Quand on va aller au fond d'un problème, je pense qu'il faut garder à l'esprit qu'il est important de prendre des risques. D'accord ? J'en ai parlé tantôt, justement, pour les leçons que j'ai apprises en 2022. Donc, il est important de prendre des risques, au risque de ne pas y arriver. Tu vois, je pense que le plus grand risque qu'on puisse prendre, c'est de ne rien risquer. Et si on ne risque rien, la seule chose qu'on obtient, c'est le risque de ne pas aller au fond du problème. Et en allant pas au fond du problème, on prend de très gros risques, tout simplement. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai... C'est une chose que j'ai apprise. Et je suis ravi d'avoir pris des risques dans ma vie. Et j'en suis à un niveau où je pense que je peux aussi transmettre, maintenant, ce que j'ai pu apprendre. J'espère que pour le moment, tout ce que je dis vous paraît utile. En tout cas, ou te paraît utile. J'aurais aimé savoir aussi que l'Éternel bénit même ceux qui sont mal vus par les chrétiens ou ceux qui sont moins considérés par les chrétiens. Les chrétiens jugent, en fait. Je ne sais pas trop si tu l'as remarqué. Nous jugeons énormément. Oui, oui, je suis chrétien. Oui, je sais que tu t'as posé la question, certainement. Oui, je suis chrétien. Je ne suis pas musulman. Je suis chrétien. Mais les chrétiens jugent. Mais en quoi est-ce qu'on est mieux que les autres? Je ne sais pas. Il y a peut-être... Oui, il y a des raisons, certainement. Je ne veux pas entrer dans ce débat. Mais nous jugeons vraiment beaucoup. Et je trouve que ce n'est pas bien. Nous jugeons surtout les personnes qui ne pensent pas comme nous, tu vois. Dès qu'une personne a ses avis ou son avis sur des sujets particuliers, ça devient compliqué. Donc, on a vraiment un problème par rapport à ça. Moi, j'ai fait l'objet de jugements. Jugements divers. Disons que le souci qui se posait, c'est que j'avais des avis tranchés. Et c'est toujours le cas, d'ailleurs. Si, par exemple, l'éducation, la vie de couple, la religion... Tu vois, la façon dont on punit, entre griffes, un chrétien qui commet une bévue dans une église et tuer, etc. Ce qui est marrant, en fait, c'est que... C'est quand même passé des choses. J'ai vu des choses passer et puis je me suis dit, c'est quand même dommage. Tu vois, un homme de Dieu, comme on dit, qui punit un jeune fidèle parce que ce jeune fidèle, malheureusement, a fouté, comme on dit. Tu vois, a commis un péché. Donc, il a enceinté une jeune demoiselle. Et le jugement était sévère en plus. C'était sévère. Et ensuite, ce qui est encore plus dommage dans cette histoire, c'est que l'homme de Dieu a fait esprit d'en parler vraiment lors du culte, tu vois. Pour vraiment jeter l'opprobre sur ce jeune homme-là. Deux ans après, on apprend que cet homme de Dieu a fait pire que ce jeune homme, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'avant de juger l'autre, il est important de se regarder dans un miroir et se demander, est-ce que je vaux mieux que l'autre, finalement? Comme l'a dit Youssoufa, c'est-à-dire qu'au fond, toi, c'est parce qu'on ne voit pas tes péchés que tu penses que tu es mieux que l'autre. Parce que si tes péchés, on pouvait vraiment les voir, je suis sûr que tu allais te cacher, tu vois. Et donc, j'ai vraiment fait l'objet de jugement parce que j'avais des avis tranchés là-dessus, sur plein de sujets, sur plein de sujets. Des sujets assez classiques. Disons qu'on pense que lorsqu'on est chrétien, on doit forcément penser comme les autres. Et moi, je ne t'ai pas de cet avis. Déjà, je pense que tout a commencé à ce niveau-là. Et là, c'était déjà dans l'adolescence que tout ça a commencé parce que j'adore les débats. J'adore les débats, j'adore contredire. Je ne sais pas trop si je vais me définir comme un anticonformiste ou pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas forcément un anticonformiste. Mais je pense que je suis juste une personne qui a des convictions, qui a des avis propres et qui aime surtout se faire comprendre. Je n'ai pas toujours raison, loin de là. Mais je pense qu'il est important de respecter l'avis des autres. Et je respecte beaucoup l'avis des autres et j'aimerais que ce soit pareil. J'aurais aimé savoir que tout le monde n'est pas comme moi. C'est-à-dire que tu sais, quand tu es du genre trop gentil, cool, sympa, etc., pas derrière, pensé et tout, tu penses que tout le monde est pareil ou tout ton entourage est pareil. Ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. J'aimerais que tu saches que tout le monde n'est pas comme toi. Si tu es comme moi, là, ici, fais attention à toi parce que, oui, j'ai vécu des choses là-dessus. Ce n'était pas du tout sympa. Mais c'est des choses qui m'ont fait grandir, qui m'ont poussé à faire attention aussi aux détails, à analyser énormément. J'en ai parlé tantôt pour les leçons de 2022. J'aurais aimé savoir que le mensonge fait partie de vous. Disons ça comme ça. Tout le monde mord. Voilà, je vais juste le dire comme ça. J'aurais aimé savoir aussi qu'il était important de discuter de certaines réalités de la vie de couple assez tôt. Je pense qu'il est important même de commencer à en discuter avant de commencer à être épris ou éprise d'une autre personne. J'aurais aimé en discuter avec mes parents. J'aurais aimé que ce sujet ou ces sujets soient abordés en détail. Parce qu'on doit apprendre de nos parents pour ne pas faire certaines erreurs, pour éviter certaines erreurs de notre côté. Pour pouvoir justement ne pas les répéter, ces erreurs-là. Je pense que je vais faire ce travail certainement avec mes enfants. Donc en résumé, j'aurais aimé savoir que le diplôme n'est pas tout. Que les compétences, les aptitudes, c'est très important. J'aurais aimé savoir que rien n'est permanent dans la vie. J'aurais aimé savoir que l'éternel bénit même ceux qui sont mal vus ou moins considérés par les chrétiens. J'aurais aimé savoir que tout le monde n'est pas comme moi. J'aurais aimé savoir que les gens changent. J'aurais aimé savoir ou j'aurais aimé discuter de certaines réalités de la vie de couple avec mes parents. J'aimerais préciser que je ne regrette pas du tout toutes ces expériences que je viens de partager. Je suis d'ailleurs reconnaissant de les avoir vécues. Pour moi, le mot reconnaissance a vraiment une importance capitale. Je pense que le fait de n'avoir pas su à temps certaines choses que je sais aujourd'hui, ça a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. J'ai vécu des moments de doute comme tout le monde. Je sais que pour certaines personnes qui me connaissent, on a toujours pensé peut-être que tout a toujours bien roulé pour moi, en quelque sorte. Ce qui n'est pas toujours le cas, peut-être que c'est parce que je n'ai pas été dans les détails de certains événements de ma vie. Donc oui, je pense qu'il y a plusieurs choses que j'aurais aimé savoir que je viens de vous partager. Mais je suis ravi de ne les avoir pas su à temps. Je suis aussi ravi d'avoir vécu certaines vicissitudes en gros, certaines difficultés d'un moment de l'autre, de réticence aussi. Je pense que ça m'a forgé. Ça a forgé aussi mon état d'esprit. Ça a forgé ma curiosité aussi parce qu'en fait, ça m'a poussé à aller chercher au plus profond de moi, de découvrir vraiment la personne que je voulais être. Et je pense que c'est aussi ça le plus important, de pouvoir se découvrir soi-même et de se regarder dans le miroir en fin d'année ou en début d'année et puis se dire « je suis en train de combattre le bon combat », comme l'a dit Paul dans la Bible. Donc je pense que le plus important, c'est de se sentir bien, tu vois, de se sentir bien. Et j'aimerais vraiment que tu retiennes ça, c'est primordial. Et bien évidemment, retiens ces trois choses, travailles là-dessus, fais la distinction. C'est très important. Ce que tu désires, ce en quoi tu crois et ce que tu dois faire. Tout simplement pour dire que j'aurais aimé savoir que la vie est trop courte pour perdre son temps à attendre. On se dit à temps-temps. Alors, qu'est-ce que je peux dire rapidement pour la conclusion ? Premier point, il est important que tu travailles sur tes pensées et tes paroles. Je peux te dire à quel point c'est très important et surtout à quel point ça façonne la vision que tu peux avoir de toi. Et d'ailleurs, l'impact aussi que les paroles et les pensées peuvent avoir sur nous. J'aimerais vraiment que tu travailles vraiment au fond sur ça. Que tu sois vraiment dans une sorte de positivité. Ça peut être extrême, mais ce n'est pas grave. L'idée, ce n'est pas de négliger que tu peux vivre des difficultés, mais l'idée, c'est juste d'être dans une positivité. D'accord ? C'est très important. J'aimerais également que tu travailles sur la vision que tu as de toi-même. Tu n'imagines pas à quel point le fait de penser intérieurement que tu ne vaux pas grand-chose ou que tu n'es pas capable d'accomplir telle ou telle chose peut t'imparter. Le fait de te donner de l'estime n'est pas de l'orgueil. C'est vrai que dans le contexte africain, parfois, lorsque tu as une haute estime de toi, on pense immédiatement que tu es orgueilleux et que tu ne respectes pas les autres, etc. Je pense que tu peux te donner de l'importance sans forcément marcher sur les autres. Et je pense que c'est très important que tu travailles là-dessus. C'est vraiment un conseil que je te donne. Plus tu as une vision de toi-même qui est inscrite dans une positivité, plus tu verras que tu vas attirer vers toi des choses positives. Plus tu vas dégager de la joie autour de toi, plus tu attireras vers toi des choses joyeuses et positives. C'est tout à fait normal. Et plus tu es aigri, plus tu vas attirer vers toi aussi des choses qui seront dans une sorte de négativité finalement. Il est important que tu travailles sur ça. Il faut savoir aussi qui écouter dans la vie. C'est primordial. Tu peux avoir des amis, tu peux avoir un entourage, tu peux avoir des membres de ta famille qui te conseillent sur telle ou telle chose. Mais il faut savoir qui écouter. D'abord, il faut savoir à qui raconter tes affaires. En gros, il ne faut pas les raconter à tout le monde non plus. Donc, il faut discerner. Donc, avoir un sens de discernement sur en qui j'ai confiance. À qui est-ce que je peux raconter telle ou telle affaire. Et savoir qui écouter. Parce qu'il y a des personnes qui vont te décourager tout le temps. Tout simplement parce que peut-être que l'idée que tu apportes, cette personne trouve que cette idée est trop posée. Ou est trop posée, plutôt. Et du coup, on va te dire, non, tu ne peux pas le faire. Non, ça, ce n'est pas une bonne idée. Parce que cette personne, dans sa tête, à elle, elle ne peut pas le faire. Si la chose que tu proposes ou que l'idée que tu proposes est impossible à cette personne, elle va, en quelque sorte, déferler sur toi, concrètement, ses propres peurs. Sans s'en rendre compte. Parfois, c'est vraiment innocentement que les gens le font. Donc, j'aimerais que tu fasses attention aussi aux paroles négatives qu'une personne peut partager avec toi sur tes propres projets. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais partager tes projets avec qui que ce soit. Je dis juste qu'il faut avoir le sens du discernement. Et je pense qu'au fond de nous, on le sait, en fait. On sait à qui parler de telle ou telle chose. C'est juste que parfois, on fait fi de ça et puis on se dit, oh, ce n'est pas grave. Tu vois, parfois, ça peut vous impacter. Donc, pensez-y énormément. Encore un point. Donc, ce sera le troisième point. Moi, je ne te parlerai pas de résolution parce que je trouve que ça ne sert pas à grand-chose, les résolutions. Je te parlerai plutôt d'habitude qu'il faut que tu changes. Souvent, à la fin d'année ou en début d'année, on se dit toujours, bonne heureuse année, à toi, et puis, etc. Mais quand j'y pense, je me dis, au fond, on souhaite bonne heureuse année. Mais est-ce que ce n'est pas plutôt nous qui devons changer certaines de nos habitudes? Je te donne un exemple très banal. Tu as peut-être fait un bilan et puis tu t'es rendu compte qu'il y a deux ou trois choses que tu n'as pas pu réussir, etc. Et là, on se dit, je vais aller prier et puis tu t'iras bien, etc. Mais au-delà de prier, est-ce que tu as fait une introspection sur ta propre personne pour voir concrètement ce que tu dois changer? Est-ce que tu dois garder comme comportement? Je pense que c'est très important de le faire, en fait. C'est pour ça que je te parle d'habitude. Prends un pot de site ou prends un petit calpe et rédige les nouvelles habitudes que tu voudrais avoir pour cette nouvelle année, par exemple. C'est juste un exercice de quelques minutes. Ça te prend un petit temps de t'enfermer dans ta chambule, de te parler à toi-même. Parce qu'au fond, si une année est une réussite, c'est vrai qu'au-delà de nos propres efforts, etc., il y a aussi la force de la nature, la force de l'éternel qui agit. Mais il y a d'abord un travail que tu fais sur toi. Les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Donc, si tu ne travailles pas sur tes habitudes à changer, tu auras le même résultat à la fin de l'année. Tu vas peut-être accuser une tante, un oncle, tu vas peut-être accuser Satan aussi. Mais finalement, ça ne va rien changer. Tu auras les mêmes résultats chaque année. Donc, il y a aussi un travail personnel que tu dois faire sur toi-même. Donc, pour les chrétiens, je les invite à lire Romain 12.2. Je pense qu'ils vont très bien comprendre ce que je veux dire. J'aimerais aussi lancer un petit coup de gueule à nos amis entrepreneurs et aussi à tous ceux qui sont dans la promotion de l'entreprenariat. Le salariat, ce n'est pas un échec. J'aimerais que tu te dises ça si tu es salarié aujourd'hui et qu'on te rabâche un peu les oreilles avec « il faut que tu sois entrepreneur parce que c'est ça la réussite de la vie en Afrique, etc. » J'aimerais que tu reviennes en toi-même et que tu te poses la question « ok, dans quelle situation je me sentirais le mieux ? » Est-ce que je préfère être salarié ou être entrepreneur ? Parce que l'entreprenariat, ce n'est pas non plus facile. On a berné beaucoup de gens avec ça et aujourd'hui, ces personnes se retrouvent vraiment dans un engrenage compliqué. Donc, prends le temps de vraiment discuter avec les gens et puis tu verras vraiment ce qu'il en est. Je te conseille de penser aussi à quelque chose de primordial. C'est-à-dire qu'il existe aussi ce qu'on appelle l'entreprenariat. D'accord ? Donc, tu peux aussi innover dans ton organisation, dans ton entreprise. Après, ça dépend du pays dans lequel tu te trouves. Bien évidemment, dans certains contextes géographiques, c'est compliqué. Donc, voilà, je t'en parle pour que tu puisses prendre cela en compte. Et un dernier point très important, que cette nouvelle année soit ce que tu en fais. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. La vie a un début et une fin. L'important, c'est ce que tu en fais. C'est Edenc Betaglow et c'était l'émission « Ce que j'aurais aimé savoir », épisode ultime. N'hésite pas à t'abonner aux différentes plateformes qui seront dans la description. Et n'hésite pas aussi à t'abonner à l'infolettre. Parce que bientôt, je vais annoncer une belle nouvelle. Je ne le dis pas ici. Mais une belle nouvelle. Et aussi avec des thématiques intéressantes qui vont toucher plusieurs domaines. Ça ira dans tout ce qui touche à l'éducation, l'immigration au Canada aussi et plein d'autres choses. Mais ce sera vraiment pour vous informer, pour vous orienter. Et tout ça va se retrouver sur une belle plateforme. Mais pour que tu puisses être au courant de tout ce qui va se passer, abonne-toi à l'infolettre dans la description. C'est Eden. Bye bye. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501